Alors, Émilie Benoît-Vernay, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un souvenir d'un achat en ligne, du e-commerce donc, qui vous est marqué, profondément marqué ? Si vous avez bonne mémoire, peut-être vous pouvez revenir 5-6 ans en arrière ou peut-être à l'inverse, peut-être quelque chose de plus récent, vous choisissez ? Écoutez, je vais plutôt m'orienter vers quelque chose d'assez récent. En fait, je suis actuellement, je vais bientôt être maman pour la deuxième fois d'ici quelques semaines et pour la première fois, j'ai commandé des couches en ligne via June, qui est un marchand français dont une formidable entrepreneur, Carole, a créé cette boîte qui propose donc des packs de couches par abonnement, des couches complètement bio, traçables et produites avec des notions d'éco-responsabilité. Donc, c'était une super expérience, ça arrivait très vite. J'ai trouvé que tout le packaging et le merchandising autour étaient formidables. Le e-commerce éco-responsable et donc effectivement, Carole, le juge, on la connaît bien parce qu'elle a participé à cette émission deux fois déjà, je crois. On la connaît bien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui, bientôt maman, on vient de nous le dire, donc la frontière pro, vie perso, c'est un débat sans fin. Voilà, on en a encore un exemple. Vous êtes Country Manager France, DG France pour faire simple, de la société canadienne Shopify qui permet de lancer son business en ligne, en gros, de créer facilement sa e-boutique. Je vous prie de ne pas rougir, Émilie Benoît-Vernay, mais je crois que vous avez fait partie des sociétés qui ont bien marché, si je puis dire, pendant la crise qu'on vient de traverser, a fortiori pendant le confinement, parce que votre activité, en gros, c'est de lancer sur le web des entreprises, des artisans, des petites sociétés qui n'y sont pas, par définition. Oui, tout à fait. La mission de Shopify, c'est de démocratiser l'e-commerce et de faire tomber un petit peu les barrières technologiques et psychologiques que les commerçants pouvaient avoir dans leur velléité d'aller en ligne. Donc, on propose une solution clé en main, hébergée, qui permet de créer une boutique facilement et ensuite de la gérer et de faire grandir son business sur une multitude de canaux en ligne et hors ligne. Vous dites faire tomber les frontières psychologiques. Le e-commerce est réservé à une élite, vous diriez. Pour quelles raisons est-ce qu'aujourd'hui, une société, une entreprise décide de ne pas être en ligne ? Si vous pouvez me donner quelques exemples précis que vous avez rencontrés, j'imagine, d'ailleurs, pendant la crise ? Oui, justement. Du coup, pendant la crise, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs commerces qui avaient des boutiques physiques avec beaucoup de typologies différentes, que ce soit des vendeurs plutôt artisans ou alors des gens qui étaient dans une approche un peu plus retail, magasins, etc. Je pense que beaucoup de gens se disaient, oulala, le digital, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas coder. Je ne maîtrise pas les codes. Je ne vais pas pouvoir me lancer et ça coûte extrêmement cher. Ça va me prendre beaucoup de temps. Du coup, nous, ce qu'on est venu proposer, c'était déjà cette solution qui un petit peu révolutionne les usages de l'e-commerce. On est venu de la première crainte. On dit à l'entrepreneur, n'ayez pas peur, vous n'avez pas à prendre le code. Voilà ce que vous avez simplement… Exactement. Pour renforcer cette facilité de prise en main, on a offert pendant plus de trois mois Shopify gratuit, sans engagement, pour que les gens qui veulent s'y essayer puissent le faire. Et on a mis en place au niveau France un programme de formation qu'on a appelé Shopify Campus, où tous les jours, cinq jours par semaine, pendant cinq semaines, on proposait des cours en ligne qui permettaient aux commerçants, justement, petit à petit, chapitre par chapitre, d'apprendre comment faire une fiche produit, comment installer ses moyens de paiement, comment configurer sa logistique, etc. Alors, dès lors qu'un artisan… Donc, vous allez me dire, quelle sorte de commerçant vous avez accompagné vers l'e-commerce ? C'était des boulangers, des épiciers ? C'était quelle catégorie, si je puis dire, de commerçant ? Alors, il y a vraiment un petit peu toutes les typologies, si on se concentre particulièrement à ceux qui ont été impactés par la crise, dont les magasins se sont retrouvés fermés. Là, on va trouver des artisans, on va trouver un boucher dans le deuxième arrondissement, la boucherie Berdèche, qui a créé un site de vente en ligne pour proposer aussi ses produits traiteurs. On va trouver un pépiniériste dans les Hautes-Pyrénées, qui a mis en place une formule de drive qui permettait à ses clients de commander en ligne et de venir récupérer leurs achats ensuite en magasin. On a aussi des cavistes, beaucoup de gens dans le domaine des commerces de bouche, notamment, qui se sont dit, on a des produits à écouler. Et aussi, un très bel exemple, je trouve, ce sont les vergers de Galie. Donc, les fermes de Galie qui sont en Ile-de-France et qui proposent la visite dans la ferme pour récolter des fruits et légumes ne pourront plus proposer ça. Et ayant beaucoup de produits à écouler, a mis en place un site de vente en ligne également. Donc, vous avez dit, pendant le confinement, on a accompagné ces commerçants vers la boutique en ligne, chose qui ne les aurait pas fait naturellement pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, ces boutiques, elles ont rouvert normalement. Est-ce que néanmoins, la dynamique web à cette offre qui est apparue pendant le confinement de chez ces commerçants, elles continuent ? Ou alors, vous constatez que la boutique physique redevient une boutique physique et que le web, on maîtrise. Mais néanmoins, ce n'est plus notre affaire. Je pense qu'à aucun moment, les personnes qui se sont lancées se sont mises dans une optique de c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'était plutôt un complément, un nouveau canal de vente qui venait enrichir l'Europe et leur apporter de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, ils se disent qu'on peut le conserver, tout à fait, ça va nous permettre d'être plus agiles. Ça nous permet aussi de toucher une clientèle qui n'était pas notre clientèle immédiate, c'est-à-dire celle des kilomètres autour de la boutique. On a peut-être découvert des nouveaux clients et ces nouveaux clients, aujourd'hui, on peut les servir via les canaux web, internet. Ce que vous me dites, ça me fait penser, enfin je me pose une question. Les grands perdants, si on peut dire, du e-commerce en France, ils sont où ? On parlait au tout début de notre échange sur le fait que certains n'avaient pas le réflexe, ne se sentaient pas capables, n'avaient pas spécialement envie, du coup, et donc évidemment, ils laissent de côté toute une part de business qui, probablement, ils sous-estiment. Les grands perdants du e-commerce, aujourd'hui, c'est quoi et comment vous comptez les évangéliser ? Voilà, on ne peut pas parier, on n'espère pas, évidemment, qu'il va y avoir une crise comme ça tous les ans pour vous permettre de toucher des nouveaux clients. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de grands perdants de l'e-commerce en France. Il y a des degrés de maturité différents, c'est-à-dire qu'on a les commerçants physiques qui, aujourd'hui, voient cette opportunité du fait de la crise et qui s'y lancent, mais on voit aussi, et ça, c'est vraiment un des cœurs des segments de Shopify, ce sont toutes les marques qu'on appelle Digital Native, donc tous ces jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, créent des business 100% en ligne dès le départ et qui connaissent des croissances fulgurantes. Voilà, on peut penser, par exemple, une marque de granola pour le petit-déjeuner qui s'appelle Snooze. On a aussi des marques de mode qui sont lancées 100% en ligne. On a aussi des entrepreneurs qui réinvoitent les codes un petit peu du retail, comme The Braderie, qui propose des ventes privées de grandes marques de luxe accessibles via Instagram sur un site Shopify. Il y a plein de modèles un peu innovants et disruptifs qu'on trouve aujourd'hui aussi en 100% en ligne. Et donc, dernière question, le confinement, ça a également fait naître plusieurs envies paradoxales, si je puis dire. À la fois, on était content de trouver sur Internet ce qu'habituellement, on ne pouvait pas trouver. Et d'un autre côté, on n'a jamais eu autant envie de ce contact physique, de ce lien dont on parle le temps aujourd'hui, avec le commerçant, de retourner chez son poissier à une sommelier, chez son boucher, dans les boutiques. Est-ce que votre activité à Shopify, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans ces vents un peu contraires ? D'un côté, on a envie, d'un côté pratique de tout recevoir à la maison et d'un côté, on a envie de lien social plus que jamais, j'ai l'impression, aujourd'hui. Alors, moi, je dirais que ce qui est assez différenciant dans la proposition de valeur de Shopify pour quelqu'un qui fait du commerce, c'est que nous, on propose une relation en direct du commerçant vers son client. C'est-à-dire qu'à la différence de d'autres modèles type Marketplace, il y a quand même un échange et une communauté très forte autour des marques qui vendent en direct, qui leur permet quand même de garder un contact avec leur client, de mieux connaître le client, d'adapter les produits, de les fédérer via les réseaux sociaux, etc. Donc, je dirais que cet e-commerce en direct via Shopify, il a un sens assez fort et il est créateur de liens. Ensuite, pour ceux qui ont un magasin physique, moi, je pense que le magasin physique, il reste la pierre angulaire du business d'un commerçant parce que c'est le lieu d'échange, le lieu de rencontre, qu'aujourd'hui, on voit aussi que ces lieux physiques, ils pivotent un petit peu, ils peuvent devenir des endroits où on va pouvoir envoyer des articles depuis le magasin, c'est-à-dire que le lieu physique se réinvente et à d'autres usages, peut-être un peu plus concept store ou showroom où le commerçant va partager d'autres expériences avec ses clients. Le lieu physique, vous venez de le dire, plus ou moins, c'est le lieu physique, c'est la pierre angulaire de l'e-commerce. Tout à fait, c'est le moment où on se rencontre et d'ailleurs énormément de commerçants Shopify, même tous ces marques un peu digitales natifs que j'évoquais tout à l'heure, très régulièrement, ils organisent des pop-up stores où ils se retrouvent sur des lieux physiques pour avoir cet échange aussi avec leurs clients. Je crois qu'on a tout dit, merci infiniment. Émilie Benoît-Vernay, Country Manager France de Shopify, société canadienne, qui a profité du confinement pour mettre sur le terrain digital certaines boutiques, certains commerçants qui n'en avaient pas encore eu la possibilité, l'envie ou le besoin. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et un bon congé maternité, on peut le dire, puisque c'est vous qui l'avez à faire en début. Tout à fait, merci beaucoup Quentin, au revoir.